Oui, c'est un moment difficile qui s'en vient, je sais. Pour plusieurs personnes, c'est le début de la fin, carrément. Vous devrez vous habituer à ne plus me voir d'aussi proche, puisqu'on est déjà arrivé au moment de la dernière chanson. Je sais, je sais, oui, c'est pas facile. C'est bien, ça avait l'air sincère. Pour cette dernière chanson, j'ai décidé de terminer en beauté, avec une autre chanson dépressive, mais presque joyeuse. C'est une chanson que j'ai faite il y a dix ans. C'est avec ça que j'ai gagné Rambé. Faites juste vous mettre en contexte, vous voyez un gars que vous connaissez pas, qui arrive sur scène et qui fait cette chanson-là. Vous êtes prêts? Oui! Oui, vous êtes prêts. Je suis allé à la boutique, la boutique fantastique, j'ai dit. Prenez et lisez-le tous. Ceci est mon curriculum vitae, livré pour vous, j'ai dit. Cherchez-vous encore des gens pour vomir sur vos clients? Car temps partiel ou plein temps, moi je serai toujours présent. Prêt à l'attaque, prêt à répliquer, la bouche bien ouverte, l'estomac bien rempli. J'ai dit. Cherchez-vous encore des gens pour vomir sur vos clients? Je travaille à la boutique, la boutique fantastique. Ici on revend les regrets pour une somme modique. Tout y est nouvellement pareil, c'est comme un grand trou de soleil. On y trouve même malgré nous des fleurs et des abeilles qui ne piquent pas, non, qui ne piquent pas. Je regrette encore l'achat de ces souvenirs, de ces belles images que j'espérais si douces. Mort aux oiseaux qui ne veulent pas, mort à ces soirées gaspillées, mort à ces regrets qui nous grugent de l'intérieur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je suis allé à la boutique fantastique et malheureusement, aujourd'hui, j'y travaille. Je trouve ça très emmerdant, mais il y a quand même une chose de pratique. C'est qu'à chaque fois que je vomis, le client sourit. Ça vous étonne, hein ? Eh bien, moi, ça m'a étonné un petit bout de temps, mais là, ça ne m'étonne plus du tout. Parce que j'ai compris pourquoi le client sourit. S'il sourit, c'est qu'il ne peut faire autrement devant tant de beauté, devant tant de grandeur, devant tant de spatiosité intérieure. Alors, c'est pourquoi même le visage tapissé de vomissures, le client sourit encore et encore jusqu'à sa mort. Parce que c'est moi le plus beau. C'est moi le plus grand. C'est moi le plus élégant. C'est moi le plus beau. Je travaille à la boutique, la boutique fantastique. Ici, on revend les regrets pour une somme, me dit. Tout y est nouvellement pareil, c'est comme un grand trou de soleil. On y trouve même, malgré nous, des fleurs et des abeilles qui ne piquent pas. Non, qui ne piquent pas. Non, qui ne piquent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi le plus beau.